C'est quoi mon famille ? J'espère que vous allez bien. Il y a longtemps, vous avez vu ma tête. Et vous aussi, vous m'avez énormément manqué. Avant-hier, j'annonçais que le travail recommençait. Bizarrement, les gens se disaient que hier, il y allait sortir une vidéo. Non, ça allait être trop téléguidé. Donc, je me suis permis de laisser un jour passer et de commencer ma première vidéo aujourd'hui. J'espère qu'on te suit vous pour partager massivement cette vidéo-là. Pour demander aux gens de s'abonner et de leur dire que je reprends mes vidéos de réaction. En tout cas, je reprends les plus belles. Voilà. Je reprends. C'est vrai qu'on a plus trop de temps comme avant. On en fait un peu, un peu. Aujourd'hui, on va parler de Mix Premier. Et de son dernier tube développé. Voilà. Je vous avais dit que mes deux victimes étaient Arel Chine et Mix Premier. Je commence d'abord par Mix Premier. Et je pense bien, plus tard dans la soirée, je ferai une autre vidéo sur Arel Chine. On se prend juste après, je n'ai qu'en ai. Bon retour, chers abonnés. Bon retour. Merci de vous abonner. Merci de vous abonner. Et merci de partager aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire sur Mix Premier ? On sait que c'est un artiste ivoirien. Très talentueux. Voilà. Émile Sifonou, je crois. Voilà. D'origine béninoise. Il est hyper, 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 hyper talentueux. Je pense que c'est la plus belle voix. Ou encore, je dirais, l'une des plus belles voix du Coupé-Décalé. C'est cela indiscutable. Mais j'ai des petites remarques à faire quand même sur ses productions. Je vais parler de ses musiques. Voilà. Vous savez, Mix Premier est un artiste qui a une facilité déconcertante de chanter. Voilà. C'est son dada. Voilà. Tu peux le réveiller. Un beau matin, il n'a même pas encore pris sa douche. Il n'a même pas encore lavé son visage. Il va te sortir une mélodie. Mais ce qui me dérange un peu, c'est que je ressens trop ou bien j'observe trop de réchauffer. Voilà. C'est vrai que les paroles changent, mais je ressens trop de réchauffer. Je vais vous inviter à aller écouter trois de ces titres. Je crois que l'amour, c'est compliqué. C'est pas du tout facile. Croque, mange pas du riz chaud. Je vous invite aussi à aller écouter. J'oublie les titres, excusez-moi. Allez écouter. Attendez. Je reviens tout à l'heure. Voilà. Je suis de retour. Je suis de retour. Je me perdais dans les titres de l'artiste Mix Premier. Là, je pense que j'ai mes arguments maintenant. Voilà. Comme je disais, je ne mets pas en question la recherche musicale qu'il fait, l'œuvre de l'esprit qu'il nous produit. Mais je dis, à mon humble avis, qu'il s'est dû réchauffer. Et je le dis parce que je sais que Mix Premier a la capacité de nous servir plus que ce qu'il nous sait actuellement. Voilà. Peut-être qu'il doit changer d'arrangeur. Et peut-être qu'il doit améliorer aussi sa façon de chanter. Parce qu'à mon humble avis, avec le titre que je vais vous donner tout à l'heure, vous allez voir de quoi je suis en train de parler. En fait, parce que si on veut vraiment que la musique ivoiraine évolue, à l'instar des Nadia qui sont à des sphères, pas possible. Il faut faire de la recherche musicale. Il faut changer un peu les choses. Voilà. On ne vous dit pas de laisser le coupé décalé. Non, non, non. Le coupé décalé doit avoir une autre saveur. Vous voyez un peu ce que la Team Pea est en train de faire et tout. C'est du rap. Coupé décalé, c'est un cocktail. Voilà. Mais chantez sur une rythmique coupé décalé. Vous voyez que le résultat, il est époustouflant. Et on dira même que Tamsi et son coupé décalé sont le premier hit coupé décalé dix d'or. Puis coupé décalé, en fait. Voilà. Parce qu'il faut reconnaître que les petits font de la recherche musicale. Et on comprend un peu ce que les consommateurs, comme nous, les consommateurs acquéris et aperçus comme nous, voulons. Parlons des titres. Quand je vous dis avec Mix, c'est un peu du réchauffé. À la limite, un peu du déjà vu. Je vous donne des titres comme l'oracle, qui a bien marché d'ailleurs. Je vous donne aussi l'argent. Et je vous donne aussi Développer. Ce sont des titres que j'apprécie énormément. Mais en fait, les titres de Mix, ce sont des titres qui me plaisent bien, que j'aime. Mais quand j'écoute, c'est des gens, Mix aussi, c'est toujours la même manière de chanter. Toujours sur les mêmes beats. À aller écouter ces trois différents titres. Il y a des titres, il n'a plus des titres comme ça, qui se ressemblent un peu. Juste qu'il change un peu les paroles. Ce n'est pas le même texte, ce n'est pas le même titre, ce n'est pas le même contenu, ce n'est pas le même message. C'est ça qui fait la différence. Sinon, c'est pratiquement sur le même beat qu'il chante. C'est pratiquement la même manière de chanter. Or, je suis par exemple, est-ce que tu me connais ? Il a chanté sur une autre rythmique. Puis on a vu que c'était intéressant. On a vu que Mix peut faire autre chose que ce qui nous sert. Souvent, très souvent en fait. Vous voyez un peu ce que je veux parler. Parce que j'ai dit que moi, je ne vais pas attaquer quelqu'un, mais je ne serai pas tant non plus. Je dirai ce que je pense de ces artistes-là. Voilà. Donc, comme je disais, je vous invite à aller écouter ces trois titres-là. Pour comprendre ce que je suis en train de dire là. Voilà, je vous invite aussi à aller partager les liens de son clip. Même si pour moi, je dis bien pour moi. Je ne dis pas pour toute la masse. C'est du réchauffé. C'est du déjà vu à mon goût. Mais il faut reconnaître que avec Mix, tu critiques, mais tu aimes. C'est-à-dire que tu aimes malgré toi. Je dis genre, ça ne me plaît pas trop, mais tu te suis pas en train de chanter, de fredonner le morceau. Moi, mon reproche dans cette vidéo-là, par rapport au tout dernier de Mix, développé, c'est de changer d'arrangeur. Il change souvent d'arrangeur. Il ne demande pas à ce qu'il abandonne son arrangeur. Je ne sais pas si c'est lui qui fait ses titres ou si c'est toujours Champi-Kilo. Mais il faut qu'il change d'arrangeur. Parce que cet arrangeur-là, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à se réinventer. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à nuancer un peu sa production. Donc, c'est comme ça. C'est comme si toutes les productions de Mix se ressemblaient. Et c'est moi, c'est ce qui me gêne le plus, en fait. Parce que Mix premier, c'est un gros calibre. C'est un gros, gros talent qui peut même laisser le couper décalé. Il peut aller faire du Amma piano, ça va marcher. Il peut aller faire de l'Afro beat, ça va marcher. Il peut aller faire plusieurs styles, ça va marcher. Voilà. Donc, quand je le vois sur des morceaux qui, pour moi, se ressemblent trop, ça me dérange. Et je tenais vraiment à le dire dans cette vidéo-là. Donc, ceux qui sont d'accord avec moi, je vous invite tout simplement à partager la vidéo. Pour que Mix puisse la voir et écouter les critiques constructives que j'ai envie de lui apporter. Voilà. Même s'il a une carrière bien fournie, il avait plusieurs conseils à son actif et tout. Plusieurs millions de vues sur YouTube. Mais il va falloir qu'il change un peu les choses. Voilà. Les textes changent. Les textes sont réfléchis. Les textes sont profonds. Sont sensés. Mais ça se ressemble un peu trop. Les productions se ressemblent un peu trop. Même la manière de changer ne change pas. Et ça, je trouve que c'est lassant. Voilà. Je ne vais pas avoir d'ennemi parmi les fans de Mix Premier. Mais c'était ma critique. Je tenais à attirer votre attention sur cette sphère de la carrière de Mix. Chinois au-delà de tout. C'est un artiste que j'apprécie énormément. Je connais plusieurs de ses titres. Je chante plusieurs de ses titres. Et j'ai déjà dansé plusieurs fois. Ce morceau en boîte de nuit. Donc, ce n'est pas mon ennemi. Mais je tenais vraiment à dire cette vérité-là. Peut-être qu'il va se retrouver dans cette vérité-là. Et puis, à Rêve Chiney, on se donne rendez-vous ce soir. Voilà. Parce qu'à Rêve Chiney, j'ai envie de lui dire certaines vérités aussi. Voilà. Lui, il va apprécier parce qu'il est habitué à mon contenu. Il sait comment je fais mes vidéos. Voilà. Merci à tous les abonnés. Merci de partager la vidéo. Et aidez-moi à vraiment revenir. Encouragez-moi à revenir, s'il vous plaît. Merci. On est ensemble. Ciao, ciao.